Bonjour, bienvenue sur TéléAfrique. Nous sommes à Abidjan, précisément à Tengue, Cité-les-Grâces. Ici, nous avons des terrains avec ACD. Ce n'est pas des promotions, c'est cash. Et très bientôt, on va lancer des projets d'appartements de luxe ici, des appartements très haut standing dans cette nouvelle ville d'Abidjan. Dans cette nouvelle ville, on peut dire à Tengue, ville nouvelle. C'est la commune d'Agnaman, précisément le village d'Atengue, qui est devenu un quartier d'Abidjan. Et ça, on a présenté tout ici. Lorsqu'il y avait les EVA, on a vendu des terrains ici avec attestation villageoise. Nous avons aidé des clients qui ont eu les ACD, d'autres, les ACD sont en cours. Et nous avons déjà des sites ici avec ACD. Pour ceux qui sont intéressés, vous nous contactez. C'est vrai, c'est un peu cher, mais il y a des gens, il y a les vrais débouts dans ce pays, dans ce monde. Donc, les vrais débouts, vous nous contactez. Et puis, on va vous donner des terrains avec ACD à Tengue. Et là, je vais vous présenter un projet que depuis longtemps, vous voyez sur Télé Afrique. C'est la construction d'un groupe scolaire par quelqu'un qui a acheté ce terrain ici, quand c'était encore vraiment, vraiment la prousse. Il a commencé par un premier bâtiment, où ce bâtiment a accueilli ses premiers élèves cette année. Là, nous sommes à vacances. Et vous voyez, il est en train de faire un autre bâtiment encore. Et c'est comme ça. Donc, tout de suite, je tourne la caméra pour vous présenter son projet. Voilà. Et ici, nous sommes sur le site d'Atingue Cité-les-Grâces. Et si vous vous rappelez, dans les anciennes vidéos, je vous avais présenté le groupe scolaire en construction. Cette année, durant l'année scolaire, ils ont reçu des primariens ici. Et comme je vous le dis, le projet, c'est un peu, un peu. Le monsieur, il a fait un bâtiment fini, complet, qui fonctionne. Là, c'est les vacances. Sinon, il a un minibus qui prend les enfants là où le secteur qui est habité pour le moment. Et dans la journée, les enfants viennent passer le temps ici, tranquillement. Voilà. Ça, c'est le côté primaire. Et du coup, vous voyez, la surprise. Pendant ces vacances-là, ou bien pendant l'année, doucement, doucement, il a fait un autre bâtiment encore. De combien de classes? Tout ça, c'est son espace. Je crois qu'il avait pris quatre terrains collés. Ça, c'est le drapeau du pays. Voilà. Il a fait un nouveau bâtiment. Une salle, deux salles, trois, quatre salles. Et il avait déjà l'ancien bâtiment qui fait une salle, deux salles, trois salles, quatrième et cinquième. Et derrière, il a mis les toilettes. Vous voyez. Et juste là, il a sa cour, il a encore de l'espace pour positionner d'autres bâtiments. Donc, c'est ce que je vous dis. Les projets, là, c'est un peu, un peu. D'ici quatre à cinq ans, il va finir de construire tout son coin. Et si vous remarquez bien même, il a déjà fait les... C'est des poteaux de R+. Voilà. C'est des poteaux de R+, qu'il a fait. Mais pour le moment, il met le tol. Quand il va exploiter, un an, deux ans, trois ans. Mais après, il peut décoiffer. Et puis, voilà, continuer avec la dalle peut-être pour mettre encore deux autres niveaux. Et c'est lui qui va prendre tous les élèves de ce secteur. C'est vrai, il y a des sites pour les lycées publics et autres, les collèges publics. Mais pour le moment, parce que malheureusement, en Afrique subsaharienne, l'État, c'est en fonction de la population qu'on gère vos priorités, en fonction du nombre de personnes qui habitent dans le secteur, et puis en fonction des budgets aussi. Donc, ceux qui font leur projet privé, puisque ceux qui vont venir habiter, ceux qui ont acheté leur terrain, qui vont venir habiter ici, ils ne vont pas attendre l'État avant que les enfants le fréquentent. Tout bien, les enfants ne vont pas aller fréquenter dans les quartiers éloignés. Donc, pour le moment, celui qui a eu l'idée de faire le groupe scolaire ici, c'est lui qui va prendre tous les élèves de ce secteur-là pour le moment. Voilà, il va doucement, doucement à son rythme. Il n'attend pas que les gens habitent là ou pas. Il sait que tout ici, les gens ont acheté leur terrain. Ils ont leur ACD qu'ils veulent que ce soit dans 10 ans, 50 ans. Tout ici, là-bas, devient centre-ville. Pour le moment, il a mis son panneau à l'école. Il n'a pas besoin de beaucoup d'énergie, puisque c'est dans la journée. Le soir, tout le monde rentre. Mais un peu, un peu, vous allez voir, d'ici un, deux ans, tout ce coin sera électrifié. Les transports partout, et puis les gens vont courir partout. À l'heure ainsi, vous allez voir des cafés, des restaurants. Tout sera animé. Donc, c'est comme ça. Pour les projets, on ne dit pas que c'est loin, ou bien c'est la brousse, ou bien c'est temps. C'est vous qui valorisez votre site. Voilà. Donc, c'était juste Zama sur TéléAfrique. Et puis, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur TéléAfrique. Merci.